il est déjà chaud il est chaud le mec on l'arrête pas le cours il a même pas commencé que le mec ça il est parti bon bah bienvenue à tous un bienvenue dans ce sixième épisode on se retrouve aujourd'hui avec michael salut michael ça va bien là écoute ça va super bien ok et bien écoute c'est super moi je suis très content de t'avoir là pour ce sixième épisode d'accord on va étudier un morceau qui s'appelle let her go de passenger donc je vous invite à vous qui voyez cette vidéo à aller voir tous les épisodes précédents poursuivre la méthode pas à pas pour les nouveaux arrivants sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les épisodes d'accord et bien sûr pour le soutien d'accord j'ai extrêmement besoin de votre soutien donc voilà donc abonnez vous à la chaîne cliquez sur la petite cloche mettez des pouces bleus des commentaires voilà tout ça pour me soutenir ce serait super pour ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle thomas young je suis prof de batterie et donc je vous présente ici ma méthode de batterie en chantant en plusieurs épisodes allez c'est parti on y va donc comme nous avons pu le voir dans le précédent épisode c'est à dire l'épisode 5 où nous avions étudié le morceau karmapolis de radio head et bien souvenez-vous dans cet épisode donc si vous n'avez pas encore vu je vous mets le lien juste ici d'accord donc à la deuxième mesure de ce morceau nous avions un groove qui faisait comme ça qui se chantait comme cela poum ti ta poum poum ti ta ti et bien ça d'accord c'est le rythme de base de ce nouveau morceau d'accord michael est ce que tu peux nous le chanter une fois je te le rechante poum ti ta poum poum ti ta ti à toi poum ti ta poum poum ti ta ti super est ce que tu peux nous le jouer juste une seule fois histoire que ce soit super clair pour les internautes qui nous regardent ok juste une fois trois et quatre et boum ti ta poum poum ti ta ti ok très bien très très bien donc dans cette première ligne nous allons jouer trois mesures de ce rythme d'accord en commençant à la première mesure par de la crash Donc, s'il te plaît, Mickaël, est-ce que tu peux nous faire première, deuxième et troisième mesure ? Et du coup, en commençant par la crache. Allez, quand tu veux. 3 et 4 et... Super, Mickaël ! Bravo ! Comment tu te sens alors ? Bah, à l'aise. En chantant, c'est vrai que c'est pratique. Ça aide beaucoup. Donc voilà, chantez tout ce que vous jouez. Ça va vous aider. Maintenant, on arrive au moment fatidique du morceau, c'est-à-dire le break. Donc, dans ce morceau, ce sera toujours pareil, quasiment. 3 mesures de groove et un break. Quatrième mesure, un break. Donc, je vais vous apprendre à jouer ce break. Donc, vous voyez ici, je vous mets toute la ligne et vous voyez donc là, à la quatrième mesure, on a un break. Je vous fais un petit zoom dessus. Donc, pas d'inquiétude, on va le chanter. Et comme d'habitude, on va faire une rétrospective de la mesure. Je vais vous montrer d'abord la fin de la mesure et on va incorporer, d'accord, tous les éléments en partant de la fin. C'est parti. Donc, le petit break, là, à la fin, se chante. Poum ta poum ta ti. D'accord ? Je te le rechante. Poum ta poum ta ti. Ok ? Tu nous le chantes une fois ? Oui. Poum ta poum ta ti. Super. Encore une fois ? Poum ta poum ta ti. Très, très bien. Tu nous le joues ? Oui. Alors, petite astuce. Petite astuce pour jouer ce break, il faut que tu penses dans ta tête, droite, gauche, droite. D'accord ? Au niveau des mains. Ok ? Au niveau charlet qu'est-ce clair. Allez, vas-y, c'est parti. Quand tu veux. Poum ta poum ta ti. Super. Super. Encore une fois ? Poum ta poum ta ti. Magnifique. Ouais. T'as pas une impression de déjà vu ? J'ai l'impression de déjà vu, mais je sais pas pourquoi. Non, en fait, je vous explique. Là, on est en train de tourner la deuxième vidéo pour la deuxième fois. Parce qu'en fait, on l'avait déjà tourné et j'avais oublié de brancher les micros. Voilà. Bravo le prof. Franchement... C'est tout le neuf pour moi, parce que du coup, je pratique. Ouais, il pratique. Voilà. Il est content. C'est ça que je vais rentrer chez moi, je vais prendre ma douche, je vais boum ta boum boum. Il faut chanter. Mickael, aujourd'hui, il est content. Ouais. Il est content. Il est à son quota pour le mois, là. Allez, on revient à notre morceau, d'accord ? Donc, est-ce que tu peux nous faire tourner ce petit break, là, d'accord ? Juste le break. Le poum ta poum ta ti. Poum ta poum ta ti. Ouais, voilà. Juste ça. Trois et quatre et... Poum ta poum ta ti. Poum ta poum ta ti. Poum ta poum ta ti. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, petite rétrospective, on passe tout de suite à toute la mesure numéro 4. Donc, vous voyez, c'est un espèce de puzzle. On va rajouter du poum ti ta ti. Vous voyez ça en deux parties. La première partie qui fait poum ti ta ti. Et la deuxième poum ta poum ta ti. Allez, Mickael, tu nous chantes toute la mesure. Poum ti ta ti. Poum ta poum ta ti. Super. Allez, tu nous le joues direct. Trois et quatre. Prêt. Poum ti ta ti. Poum ta poum ta ti. Ok. Ok, ok. Allez, maintenant, ce qu'il va nous faire, là, Mickael, parce qu'il est chaud, d'accord ? Donc, vous, chez vous, répétez ça, d'accord ? Bon, allez, on va être cool. On ne va pas aller trop vite. Tu nous fais tourner ça trois, quatre fois ? D'accord. Allez, pour les internautes. Pour vous. Trois et quatre. Très. Trop cool. Bravo, Mickael. Je crois qu'on peut l'applaudir, non ? Merci. Confetti, confetti, tout ça, voilà. Eh bien, écoute, Mickael, tu nous fais toute la ligne, d'accord ? Je vous remets toute la ligne, là, en bas, ok ? Donc, n'oubliez pas la crash, au début, ok ? Et donc, le rythme de basse, qui n'est pas le même que le break, évidemment, d'accord ? Allez, c'est parti. Quand tu veux, Mickael. Trois et quatre. Très. Très. Super ! Bravo, Mickael. C'est très, très bien. C'est clair et tout. C'est posé. Super. Voilà, donc, vous qui nous regardez, si vous voulez, vous pouvez faire une petite étape intermédiaire, c'est-à-dire faire tourner troisième et quatrième mesure. Mickael va vous faire ça brillamment, juste pour vous, parce qu'on est des mecs sympas. Troisième et quatrième mesure. Ouais, voilà. Tu vois le délire ? Ouais. Alors, vas-y, mec, envoie. V... 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 ça sera pour le bêtisier exceptionnel j'avoue je ne m'y attendais pas je vous jure on ne l'a pas répété comme quoi on a bien fait de retourner cette épisane parce que ça on ne l'avait pas eu la première fois pour vous qui nous regardez je vous mets dans la description la partition en entière là on arrive à la deuxième ligne du morceau c'est à dire le couplet numéro 2 cette mesure elle est facile parce qu'en guise de break il n'y a pas de break c'est juste du poum-ti-ta-ti poum-ti-ta-ti la mesure de base qu'on retrouvait dans I'll Be Waiting de Lenny Kravitz qui était notre épisode numéro 3 et que vous pouvez aller retrouver ici allez voir tous les épisodes pour ne rien louper et suivre la méthode depuis le début abonnez-vous à la chaîne comme ça vous ne louperez rien ok petit pouce bleu je m'abonne tout ça voilà comme d'hab donc Mickaël tu vas nous jouer la deuxième ligne je vous mets la je vous la mets je vous la mets les quatre mesures en tout bien tout honneur en tout bien tout honneur on y va c'est trois c'est trois et quatre et poum-ti-ta-ti 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 ok super cool bon bah on passe direct à la ligne d'en dessous ok donc même principe je vous mets la ligne en bas même principe trois mesures de groove et un break ok le break c'est toujours pareil une partie qui fait poum-ti-ta-ti par contre là ça va changer là on va avoir quelque chose qui fait poum-poum-ta-ta-to alors quand je dis tôt comme dans Thomas c'est du tome aigu ok ta-ta-to donc le break c'est poum-poum-ta-ta-to tu nous fais ça vite fait ? enfin vite fait bien fait tu nous chantes encore un petit coup poum-poum-ta-ta-to super allez tu nous me joues direct poum-poum-ta-to yes 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 allez toute la mesure trois et quatre poum-ti-ta-to ok cool donc si chez vous aussi vous avez une batterie avec les pots détendus n'hésitez pas à taper dans les tomes d'accord à ajouter du poids à votre frappe c'est comme ça que vous allez extraire le meilleur du son de la batterie tu nous ferais pas toute cette ligne en entière ? ok ça marche deuxième ligne du couplet numéro 2 en entière je vous la mets là d'accord la ligne et c'est parti Mickaël quand tu veux trois et quatre et c'est parti ok trop bien Mickaël trop fort Mickaël ok ok allez on passe direct à la ligne d'en dessous la ligne d'en dessous c'est le refrain d'accord première ligne du refrain refrain numéro 1 donc là magnifique vous voyez je vous mets la ligne là petit zoom sur la quatrième mesure oh surprise qu'est-ce qu'on retrouve le premier break oh là là c'est magique donc voilà vous avez un aperçu de comment on crée une partition de batterie comment on crée sa partie de batterie d'accord on prend des breaks et on les agence comme on veut on en prend 1,2,3,4 on en met un là on le remet par là d'accord voilà vous faites comme vous voulez et vous commencez à comprendre voilà comment c'est construit encore plus beau qu'est-ce qui va se passer là on va jongler entre plusieurs grooves d'accord on va retrouver dans cette ligne là du groove de base vous voyez comment c'est foutu ici d'accord je vous mets encore la ligne en bas première mesure groove de base deuxième mesure notre nouveau groove de ce morceau troisième mesure groove de base d'accord et quatrième mesure le break qu'on a déjà vu plus haut Mickaël va brillamment nous jouer cette ligne là d'accord vous pouvez suivre avec la partition en bas comme d'habitude Mickaël dès que t'es prêt c'est quand tu veux bravo c'est très très bien très très bien bien écoutez si vous en êtes au même point que nous vous avez passé un cap à ce moment là vous pouvez essayer d'accord de jouer ces quatre lignes sur la musique aller sur youtube écouter le morceau jouer par dessus et c'est génial vous pouvez ralentir le morceau sur youtube d'accord mettez le tempo où vous êtes à l'aise d'accord commencez doucement et accélérez petit à petit donc ce que je vous invite à faire là si vous regardez cette vidéo sur un ordinateur sur un téléphone ou même un ipad d'accord posez votre ipad sur le pupitre si vous en avez un et jouez de la batterie avec nous d'accord jouez de la batterie avec Mickaël qui va tout de suite vous jouer les quatre premières lignes de ce morceau Mickaël quand t'es chaud tu nous joues les quatre lignes ok allez je suis chaud allez mec c'est parti 3 et 4 et 1 1 2 2 2 3 4 4 6 5 6 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 18 22 11 11 12 23 18 23 24 22 23 25 24 23 25 23 24 25 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon, on a l'air con, mais c'est pas grave. Alors ouais, c'est vrai qu'on a l'air con, mais ce qui est cool, c'est qu'on a l'air con tous ensemble. Exactement. Bon, après, vous êtes chez vous tout seul, ou peut-être pas d'ailleurs, mais vous vous en foutez d'avoir l'air con, d'accord ? Nous, on est deux cons, mais on... Ouais, n'ayez pas peur du ridicule. Alors, la vérité, c'est que je donne énormément de cours, de vrais cours, donc avec des... à plein d'élèves, d'accord ? Donc quand je les vois en vrai et tout, la première fois, quand je leur dis qu'on va chanter les rythmes et tout, bah, ils me regardent genre... Ouais, c'est tout... Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Mais en vrai, je leur explique, donc évidemment, n'ayez pas peur de paraître ridicule. Moi aussi, je vais chanter. On sera ridicules tous les deux. Et vous allez voir, ça va marcher, ça va être exceptionnel, voilà. C'est une technique qui marche de ouf, d'accord ? Ça va vous permettre de mémoriser, d'intégrer des dizaines de trucs, des dizaines de grooves. Bien évidemment, je suis venu avec cette méthode grâce à l'expérience de l'enseignement, voilà. J'ai eu des élèves qui étaient un peu en difficulté et je me suis retrouvé à devoir trouver une nouvelle méthode d'apprentissage, de pédagogie avec ces élèves-là. J'ai découvert ce truc-là de chanter et vraiment, c'est... Voilà, c'est... Les bénéfices de cette technique sont incroyables, voilà. Croyez-moi, c'est incroyable. Je confirme. Ah bah, il confirme, alors. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà, on va continuer dans notre morceau. Maintenant qu'on a fait un peu le plus dur, on va juste voir les breaks, ok ? Donc, on descend d'une ligne. On est sur la deuxième ligne du premier refrain, d'accord ? Donc, la quatrième mesure. Donc, bien évidemment, comme d'hab, je vous mets la ligne là, tout en entière. Petit zoom sur la quatrième mesure où on a un nouveau break. Pas si nouveau que ça, car vous voyez la fin, là, la toute fin. Eh bah, c'est le break de Lenny Kravitz dans I'll Be Waiting, le ta-ta-ka. Donc, la fin, là, ce break, ça fait poum-poum-ta-ta-ka. Ok ? Tu nous le chantes ? Poum-poum-ta-ta-ka. Super, encore. Poum-poum-ta-ta-ka. Toute la mesure. Poum-ti-ta-ti, poum-poum-ta-ta-ka. Trop cool. Toute la ligne. Allez, je la chante ou je la joue ? Tu la joues et tu la chantes. D'accord. Allez, trois et quatre. Poum-ti-ta, poum-poum-ti-ta-ti. Poum-ti-ta, poum-poum-ti-ta-ti. Poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-ti. Poum-ti-ta-ti, poum-poum-ta-ta-ka. Ok, trop bien. Magnifique, Mickaël. Bravo. On descend d'une ligne, ok ? On va tout de suite au break. Donc, on arrive à la première ligne du couplet numéro 3. La ligne, pour vous. Et la quatrième mesure, petit zoom. Donc, cette mesure-là, c'est la première mesure de Karmapolis, d'accord ? Notre épisode numéro 5, d'accord ? Donc, allez revoir l'épisode si vous ne l'avez toujours pas vu. Donc, cette mesure très simple. Poum-ti-ta-ti, poum-poum-ta-ti. Toi, Mickaël ? Poum-ti-ta-ti, poum-poum-ta-ti. Super. Tu nous joues une fois ou deux ? Ouais. Allez, c'est parti. 3 et 4. Poum-ti-ta-ti, poum-poum-ta-ti. Poum-ti-ta-ti, poum-poum-ta-ti. Magnifique. Allez, on descend tout de suite d'une ligne. On arrive donc sur la deuxième ligne du couplet numéro 3. Je vous mets la ligne là, en bas de la vidéo. Et donc, vous vous rendez compte que, en fait, cette ligne, on l'a limite déjà fait, d'accord ? Voilà, on a un break à la fin. Donc, c'est le poum-poum-ta-ta-to qu'on a déjà vu. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ce n'est que des trucs qu'on a déjà fait, en fait. Donc, vous voyez ça comme un puzzle. Et là, voilà, la ligne qu'on a déjà faite, c'est du temps de gagner. Donc, nous, on zappe et on arrive tout de suite à la ligne en dessous, d'accord ? Donc là, on arrive à un autre moment fatidique du morceau. Voilà, comme Mickaël, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est le moment un peu badass du morceau. Ouais, voilà. Donc là, on arrive un peu sur la mesure qui compile un peu tout le morceau. Donc, vous voyez, je vous mets bien la mesure-là en gros, d'accord, sur la vidéo. Première partie de la mesure, on a poum-ti-ta-poum. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est juste la première partie du groupe de base du morceau. Voilà, j'essaie de vous mettre les deux mesures là dans la vidéo que vous puissiez bien voir la comparaison. Vous voyez, d'accord ? Donc, première partie du rythme de base de notre morceau. Ensuite, regardez, incroyable, magique. Sur le troisième temps, on a le poum-ta-poum, notre premier break, ok ? Poum-ta-poum, ok ? Et à la fin, sur le quatrième temps, le break de Lenny Kravitz, ta-ta-ka. Ce qui nous donne une mesure en entière qui se chante. Poum-ti-ta-poum, poum-ta-poum, ta-ta-ka. Encore une fois. Poum-ti-ta-poum, poum-ta-poum, ta-ta-ka. Bon, il est chaud, je n'ai rien demandé et il va direct le mec. Téméraire quand même, le petit Mickaël. Téméraire. J'avoue, j'avoue. Bon, on verra ce que ça va donner. Allez, tu as de la chance. Je suis gentil aujourd'hui parce que tu as presque la même chemise que moi. J'avoue, on est d'accord. Bon, bah vas-y, tu nous joues ça ? Ouais, je vais me la rechanter un petit peu. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Pas si téméraire que ça. Mais il a raison, il a raison. Alors ? Ouais, je jette des petits coups d'œil à droite parce que je regarde si ça enregistre bien parce que je ne vais pas me faire avoir une deuxième voix. Allez, c'est parti. Poum-ti-ta-poum, poum-ta-poum, ta-ta-ka. Super, si tu veux, tu peux la chanter plusieurs fois, tu vois. Je vais essayer de la jouer. Ah, bah vas-y, vas-y. En chantant aussi. Ouais, ouais, ouais. 3 et 4 et... Poum-ti-ta-poum, poum-ta-poum, ta-ta-ka. Poum-ti-ta-poum, poum-ta-poum, ta-ta-ka. Poum-ti-ta-poum, poum-ta-poum, ta-ta-ka. Bon, bah magnifique. Moi, je dis applaudissement. Thanks. Confetti, tout ça. Franchement, donc vous, si vous êtes arrivé là, si vous en êtes arrivé là, bah bravo, voilà. Vous êtes arrivé à jouer un truc qu'on peut dire, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Vous avez franchi une étape, quoi. Donc, on passe tout de suite à la deuxième page du morceau. Quand je dis à la deuxième page, en fait, c'est à un moment, le batteur, il va jouer de la ride, d'accord ? Donc, on a déjà vu la ride dans l'épisode sur Yellow. Donc, il me semble, c'est le quatrième épisode. Donc, allez voir le quatrième épisode si c'est pas déjà fait, d'accord ? Où on joue déjà de la ride, voilà. Alors, Mickaël, t'as vu, c'est pas compliqué la partie, d'accord ? On arrive donc avec la ride, mais le groove, là, pour l'instant, est très simple. C'est du poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-ti classique. Mais à la ride, ok ? Et puis, comme je vous mets la ligne, là, en bas de la vidéo, vous voyez, à la fin, là, la quatrième mesure, eh bien, on a déjà vu ce petit break, le ta-ta-to, ok ? On va juste avoir une grosse caisse en moins, c'est-à-dire qu'on va juste avoir, donc, quatrième mesure, ça va faire poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-ta-to, ok ? Tu nous joues ça, Mickaël ? Ouais. Juste la quatrième mesure de la ligne ? Ça marche. Allez, à la ride, donc. Trois et quatre et... Poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-to. Voilà, trop bien. Tu nous fais toute la ligne, maintenant ? Ok. Allez, c'est parti. Donc, on n'oublie pas la crache en début de mesure, d'accord ? En début de ligne, quand tu veux. Trois et quatre et... Poum-ti-ta-ti. On coupe, on coupe. C'est à la ride, c'est à la ride. À la ride, à la ride. Je recommence. C'est parti. Trois et quatre et... Poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-ti. Poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-ti. Poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-ti. Poum-ti-ta-ti, poum-ti-ta-ti. Super ! Bravo, Mickaël ! Alors, attends, je vérifie juste un petit truc. Bon, ben, bravo, Mickaël, c'est super ! Merci. C'est super ! Donc, ce qui va se passer à la ligne en dessous, d'accord ? C'est un peu exceptionnel dans le morceau, c'est-à-dire qu'on va mettre de la crache à la troisième mesure, d'accord ? Et on retrouve donc le rythme de base du morceau, mais à la ride, ok ? Avec exactement le même break qu'on a joué tout à l'heure, c'est-à-dire le poum-poum-ta-ta-to, mais à la ride, ok ? D'accord ? Donc, on y va direct ! Toute la ligne. Toute la ligne, parce qu'on est des oufs. Bien évidemment, je vous mets la ligne là, en bas de la vidéo, comme d'habitude. Comme d'habitude... Je vais arrêter ça tout de suite, je vais commencer. Trois et quatre et... Yes ! Trop, trop bien ! Super, Mickaël ! D'accord ? Donc, on descend d'une ligne, et on retrouve encore la mesure avec le petit break Lenny Kravitz à la fin, là. Vous voyez ? Le ta-ta-ka, ok ? Je vous mets toute la ligne, là, d'accord ? Petit zoom sur la dernière mesure, d'accord ? Donc, vous voyez bien qu'on retrouve ce break qu'on avait déjà dans le morceau. Poum-ti-ta-ti, poum-poum-ta-ta-ta, ok ? Ok. On y va, Mickaël, toute la ligne ? Toute la ligne, c'est parti. Allez, c'est parti ! Trois et quatre... Poum-ti-ta-ti, 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 poum-poum-ta-ta-ta. Super, super. Ça va ? Ça va. Il y a eu un tout petit choui d'hésitation, là, non ? Probablement, quand je me suis demandé si j'étais en train de jouer la bonne ligne. Ok, non, mais ça va, c'était bien. Non, ça va, c'était bien. Bravo, ça va. Bravo. Voilà, donc, on arrive à la fin du morceau. Voilà, tout simplement. Donc, on va ensemble décortiquer la dernière mesure, le dernier break, ok ? Donc, dans cette mesure, je vous la mets là, en bien gros, la mesure, vous voyez, il va y avoir un petit quart de soupir. C'est ce petit truc-là, ok ? Ce petit truc, on va le chanter. On ne va pas vraiment le chanter, on va le u, mais comme ça, un, d'accord ? Donc ça, quand je fais un, ça veut dire qu'on joue rien du tout, ok ? Un égale silence, ok ? Donc, je vous chante le petit break à la fin de cette quatrième mesure. Ça va faire poum, to, m'to, to. Autre particularité, vous voyez, j'ai créé une nuance dans ce que j'ai chanté. Car il va y avoir du tom aigu, to, et du tom bas, to, to. Donc, m'to, pardon. Poum, to, m'to, to. Poum, to, m'to, to. Poum, to, m'to, to. Tu nous fais ça, Mickaël, juste en chantant pour l'instant ? Ouais. Allez, c'est parti. Poum, to, m'to, to. Poum, to, m'to, to. Bien, bien. Tu nous le joues ? Ouais. Voilà, donc il va vous montrer comment on le joue. Main gauche sur le tom aigu, et sur le tom bas, vous faites comme vous voulez. Mais je vous conseille de faire droite-gauche ou gauche-droite. Trois et quatre et... Poum, to, m'to, m'to, to. Bien ! Encore une fois ? Trois et quatre et... Poum, to, m'to, m'to, to, m'to, to. Oh bien ! Allez, vas-y, toute la mesure. Toute la quatrième mesure. Alors... Super. Trois et quatre et... Poum, to, m'ti, patti, m'to, m'to, to. Yes, 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 yes. Encore une fois ? Trois et quatre et... Poum, to, m'ti, patti, m'to, 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 to. nous jouer bon peut-être pas tout le morceau on va dire qu'est-ce qui pourrait être bien pour vous les trois dernières lignes hein ça peut être pas mal ça trois dernières lignes ouais voilà ça marche hein on essaye ça à la ride donc donc vous chez vous mettez votre tel mettez votre ipad mettez-le sur votre pupille et jouez avec nous là je peux pas mettre la musique d'accord et vous jouez voilà très bonne idée vous jouez avec nous et après vous mettez la musique allez c'est parti Mickaël quand tu veux je vais chanter avec toi ok ça marche allez vas-y 3 et 4 et boum boum ti-pa-ti boum ti-pa-ti boum ti-pa-ti boum ti-pa-ti boum boum d'arca-ca boum ti-pa-ti yes 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 cool Mickaël bravo t'as failli te planter à la fin non super 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 non c'était bien non mais t'as raison j'ai failli te planter non 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 t'inquiète mec je rigole je rigole c'était super cool non c'était super t'inquiète super bah c'est nouveau c'est nouveau t'as vu avec un petit temps d'adaptation c'est normal c'est normal voilà donc cet épisode numéro 6 touche à sa fin cet épisode numéro 6 touche à sa fin j'espère que ça vous aura été utile d'accord j'espère que vous avez passé un bon moment entre notre en notre compagnie je prends le relais en tout cas moi ça m'a aidé merci de m'avoir tout ce petit pâti c'est très cool voilà donc on a joué à un tempo relativement lent d'accord bien évidemment bon là on n'a pas le temps mais bien évidemment à vous de faire tourner un petit peu plus rapidement d'accord mais progressivement d'accord moi j'ai un proverbe d'accord qui dit plus vous irez lentement longtemps plus vite vous irez vite autrement dit si vous essayez d'aller trop vite trop vite vous perdez votre temps car à un moment vous allez vous retrouver face à un mur et vous allez vous dire ah bah mince faut que je recommence tout depuis le début pas de chance donc prenez votre temps voilà l'expression pas plus vite que la musique et bien elle prend tout son sens ici et ouais d'accord donc écoutez bah voilà je vous retrouve donc la semaine prochaine si tout va bien pour le septième épisode toujours en compagnie de ce cher Mickaël voilà donc n'hésitez pas à commenter mettre des pouces bleus vers le haut et vous abonner à la chaîne voilà et je vous dis à très bientôt les amis ciao bye bye à la prochaine ciao 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 ciao